Madagascar, cette île immense, d'une longueur équivalente à la distance séparant Amsterdam de Madrid, située au large du Mozambique, est l'écrin d'un écosystème généreux. Bénéficiant d'un climat tropical qui lui assure une riche diversité agronomique, l'île rouge compte bon nombre de légumes et de fruits exotiques, ainsi qu'une grande variété d'épices comme le clou de girofle, la baie rose, le curcuma, le poivre et bien sûr la précieuse vanille. Autant de saveurs pour enrichir le traditionnel Romadzava, un ragoût traditionnel malgache. Mais l'île est aussi le berceau d'un poivre sauvage et rare, encore méconnu il y a peu, devenu la coqueluche des chefs, le poivre Votzi Périphérie. Pour avoir la chance de le trouver, il faut quitter l'effervescente capitale Antananarivo et partir en brousse au cœur de la forêt primaire, car sauvage, le poivre Votzi Périphérie ne se laisse pas domestiquer par l'homme. C'est au terme de longues heures de route, puis de pistes chaotiques, suivies d'une marge de plusieurs kilomètres à travers chemins escarpés et rizières, que l'on rejoint les villages des cueilleurs établis à l'orêt de la forêt. Le poivre Votzi Périphérie, qui signifie littéralement « fruit de la liane », pousse un peu partout sur l'île. Appréciant l'ombre et la fraîcheur des grands arbres, ce poivre sauvage se trouve uniquement dans la forêt, et plus précisément à la cime de celle-ci. En effet, cette plante est une liane qui pousse en grimpant le long d'un tuteur naturel pour aller fleurir dans la canopée. L'emplacement des lianes est tenu secret par les cueilleurs. Au cœur de la forêt primaire, où les arbres et les fougères s'entremêlent densément, les cueilleurs se repèrent et retrouvent les lianes avec une aisance déconcertante. La récolte est effectuée entièrement à la main, d'octobre à décembre, lorsque les graines sont bien rouges. Et c'est donc au sommet de ces arbres, devenus tuteurs des lianes, que les hommes grimpent à la recherche de la graine parfumée. Aucune liane ni aucun arbre n'est coupée, afin d'assurer la préservation de la filière et lutter contre la déforestation. En période de cueillette, les paysans récoltent environ 25 kg de poivre par jour. Une fois récolté et ramené dans le village, le poivre vauti périphérie sèche au soleil durant 2 ou 3 jours pour pouvoir être transporté dans les meilleures conditions aux endroits de collègue. Il faut 5 kg de poivre frais pour obtenir 1 kg de poivre séché. Enfin, le poivre reçoit les derniers traitements. Un ultime séchage au soleil pour stériliser le poivre, suivi d'un tri manuel rigoureux, effectué par des femmes à la minutie remarquable afin d'ôter les derniers branchages et rafle restant. Elles sont en train de trier le voiti qui vient de la brousse, une fois qu'on les réceptionne à l'usine.